Mesdames, Messieurs, bonjour. La séance est ouverte. Reprise. Hier, nous sommes arrêtés à l'article 8, le chapitre 908. Alors, nous sommes au chapitre 909, enseignement. Alors, la discussion est ouverte sur le 909. Je vous demande de vraiment abréger vos questions, disons pas abréger, de poser des questions précises et ne pas faire des dissertations. Sur les lignes, voilà. M. Bissouf. Oui, M. le Président, il faudrait peut-être lire la ligne correspondant au montant et au libellé de ce chapitre. Vous voulez discuter tout de suite sans... M. le Président, la procédure veut simplement... Merci, M. Bissouf. Je vous entends. ...avant de discuter. Je demande au rapporteur de bien vouloir lire le chapitre 909. Bonjour tout le monde. Chapitre 909. L'enseignement, 1,252,900,000. Merci. La discussion est ouverte. Mme Asuron. Bonjour, M. le Président du gouvernement de la Polynésie. Mesdames et Messieurs les ministres. M. le Président de la Fondrie. Oui, Mesdames et Messieurs, bonjour. En matière d'enseignement, j'ai indiqué hier que... ...en crédit de paiement, il y aurait, et c'est bien noté ici, que 695 millions de francs consacrés à l'investissement pour les établissements d'enseignement et les établissements qui concourent à l'enseignement. C'est une misère par rapport aux besoins, puisque ça ne représente qu'à peine 2%, un peu moins, même 2%, même pas, des crédits de paiement qui sont disponibles, qui seraient disponibles cette année. Et ce qui est d'autant plus grave est que c'est la deuxième année consécutive que cela se produit. Nous avons le sentiment que, d'une part, il n'y a pas eu suffisamment de relations avec l'État, ou en tous les cas, elles ont été trop tardives pour maintenir le partenariat qu'il y avait avec l'État. Et je rappelle que pendant la période du contrat de développement, c'était plus d'un milliard 5% qui étaient accordés par l'État, et en crédit de paiement, je précise bien, un milliard 5% qui étaient accordés pour le financement des établissements et des collèges. Et on peut dire que ça n'est jamais assez. Et pour que les élèves puissent aller poursuivre leurs études au plus près de chez eux et dans les conditions les meilleures, il aurait fallu augmenter encore les moyens, notamment pour améliorer l'accueil qualitatif, puisque sur le plan, je dirais, quantitatif, maintenant, on a à peu près satisfait au besoin. Il y a toujours des compléments assurés. Mais deux années pendant lesquelles on va avoir un sous-investissement par rapport aux besoins, c'est deux années pendant lesquelles il y a nécessairement une détérioration de la qualité d'accueil des élèves. Et je parle bien du secondaire, puisque dans le cas du primaire, les financements sont différents. Donc une détérioration des conditions d'accueil qui influe nécessairement sur les conditions de travail des élèves et des enseignants, qui entraîne de la part des parents des inquiétudes quant aux conditions dans lesquelles on accueille leurs enfants, notamment dans les internats, dans les internats des villes. Et je voudrais également dire que par ailleurs, cette détérioration, qui n'est peut-être pas encore très visible, mais qui va de toutes les façons peser, cette détérioration des conditions matérielles d'accueil, sera accentuée par la détérioration également des conditions d'encadrement. Et je fais ici référence notamment aux aides de prévention financées par l'EPA et qui ont permis ces dernières années d'apporter aux adolescents en difficulté scolaire, aux adolescents qui subissent des difficultés liées à leur milieu familial ou à leur état d'adolescent, tout simplement. Donc, ces aides de prévention qui avaient pour objet de prévenir les conduites à risque, prévenir l'échec scolaire, eh bien, si j'ai compris ce que nous a dit le ministre de l'Éducation, il n'a plus les moyens aujourd'hui de les financer, puisque ce financement a été accordé dans le cadre de l'EPA et on n'a pas retrouvé dans le financement en fonctionnement les moyens financiers nécessaires pour maintenir cet encadrement qui est indispensable. Et nous constatons dans les AP qui sont ici indiqués, et je rappelle qu'on ne voit ici que les AP nouvelles ou les mesures nouvelles. Il faut bien se rappeler que derrière ces lignes, il y a toute une série d'AP qui ne sont pas mouvementées. Ça veut dire qu'on ne met pas de moyens d'autorisation de programmes supplémentaires et donc ça ne fait apparaître qu'une partie du problème. Les hésitations que vous avez eues, par exemple, pour le collège de Tevayuta, les retours en arrière, pour des motifs sur lesquels je ne veux pas revenir. Moi, ce que je constate, c'est que les élèves de Tevayuta n'ont pas aujourd'hui les conditions de travail satisfaisantes. Ils sont obligés de s'entasser à Papara ou d'aller à Travors. On sait très bien également que le collège de Travors et le lycée de Travors sont dans des difficultés énormes. Et je m'inquiète énormément de cette détérioration. Et, M. le Président, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec vos déclarations. Et je suis très inquiète parce que l'enseignement est la priorité. L'ignorance est la pire des misères. L'ignorance est la pire des misères. Et je voudrais que vous me précisiez comment vous envisagez de maintenir à flot notre système d'enseignement et même de l'améliorer parce que les expériences de trilinguisme et d'utilisation... Mme Aceron, s'il vous plaît, revenez aux articles. Mais l'enseignement, c'est un taux, M. le Président. Excusez-moi, Mme Aceron, je veux recadrer nos débats. Dans la philosophie de l'Assemblée, nous avons une discussion générale au début. Les présidents de groupe se sont réunis et ont dit que chacun avait un moment. Et c'était votre position sur la délibération. Maintenant, nous sommes à l'article. Et dans le règlement intérieur, à l'article 32, au petit 6, il est dit « Lors de l'examen paratique, nous y sommes, l'orateur doit contourner ses observations à l'objet de l'article mis en discussion et à limiter son intervention à une durée de 5 minutes ou plus. » Donc, on est là-dedans. On ne reparle plus de la philosophie générale, sinon on ne va plus en finir. C'est pour ça que je vous demande de vous contourner sur les articles précis, s'il vous plaît. Donc, je vais achever, puisque j'ai épuisé peut-être le temps de 5 minutes, mais ne me dites pas que je m'écarte de l'objet. L'objet de cette mission, ça s'appelle l'enseignement. On ne parle pas de la mission. Là, on est sur l'article, vous avez 5 minutes. Je suis désolée, nous sommes sur le chapitre qui concerne l'enseignement. Et pour moi, c'est un tout. Nous sommes à l'article 8 de la délibération. Bon, ne m'errgotez pas, parce que vous essayez d'écarter. Je vous dis, s'il vous plaît. OK. Alors, je vais arrêter, mais je vais simplement faire une petite observation sur ce que vous avez dit. Lorsqu'il y a eu la conférence des présidents, j'ai demandé à Mme Tamar d'augmenter le temps de discussion générale, parce que je trouvais que 75 minutes, ce n'était pas suffisant. Elle n'a pas voulu. Donc, nous n'avons pas pu, dans le temps qui nous était imparti pendant la discussion générale, détailler nos observations sur tel ou tel chapitre. Donc, je suis bien obligée de le faire, là. Non, non, non. Tu sais ? Tu sais ? Demandez-lui. Demandez-lui. Non, c'est comme ça. Non, s'il vous plaît. Alors, ma question est, quand est-ce que l'on va effectivement démarrer les travaux pour le collège et le lycée de Travaux et le collège de Teva-Youta ? Voilà. Ah, c'est une bonne question. Oui, mais il fallait rappeler que c'est une priorité absolue, parce que pour le reste, il n'y a rien. Pas d'autres questions ? Alors, je compte faire le tour. Dès que je donne au gouvernement, quand il a fini de répondre, on passe au vote. Monsieur Ribeta. C'est parti. 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 parti. C'est parti. 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 Merci. Président. Président. Le monde. 2 eric. c'est dans. plus de 3 ans. qu'on mettra ces 50 millions. donc ça. ça procède de l'affichage. à moins que vous ayez une explication. donc j'attends. Vos explications. Ensuite, j'aurais voulu que le ministre de la Santé nous explique, puisque nous n'avons eu aucune information sur les objectifs et les actions prioritaires de chacun des ministres, aucun document écrit, aucune déclaration. J'aurais voulu que le ministre de la Santé nous explique ce qu'est cette nouvelle ligne 18-2007, études pour la construction d'un centre de poste-cure. Donc, on en est toujours seulement aux études. Donc, là aussi, c'est reporté à la Saint-Glingle. Ensuite, troisième ligne, équipement d'urgence. Alors, est-ce que c'est de l'équipement d'urgence pour les structures de la santé publique dans les îles ? Est-ce que c'est pour le CHPF ? Voilà ma troisième question sur le domaine de la santé. Et j'avais une dernière question qui portait aussi sur la santé. Il y a une ligne qui s'appelle 102-2005, AP pour le CAMF, c'est-à-dire le centre d'accueil médico-social précoce, avec des CP pour 2008 de 195 millions. Alors, je voudrais savoir si c'est une opération qui est en cours, s'il y a des crédits de paiement prévus pour 2005, ou si là aussi, c'est une promesse à long terme. Merci. Parce que les besoins sont urgents. Merci beaucoup, M. Chantras. Merci, Président. Monsieur le Président du pays, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, chers collègues, Rana. Merci. 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 « So, on n'a pas eu de jeter ? T'as raison ! Les gens ont cherché le ответ a la question ! L'allie ! Vous avez vu avec les gens qui se sont âgés a la question ? L'allie ? L'allie ? L'allie ? L'allie ? Et vous levez avec la question ! La première question ! C'est lui qui se sentait mauvais, qu'il se louche. J'ai le droit, il me permet de pouvoir jouer avec moi. Il me permet de pouvoir jouer à l'aise. Je veux dire que F. Il faut jouer à l'aise, tu te dis que le diras, il faut jouer à l'aise. Je veux dire que F. Il faut jouer à la première fois, il faut jouer à l'aise. Je veux dire que F. Il faut jouer à l'aise. M. Flos, vous n'avez pas la parole, M. Flos, vous n'avez pas la parole, M. le Sénateur de la République, vous n'avez pas la parole, merci. M. Bissou. 910. Bon, je vous prie la parole, on est au 910. Non. Apotons-moi. On n'est pas en dictature ici. Laissez-le s'exprimer. C'est bon, c'est bon. ... 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